bonjour à tous vincent fort pour vous servir il ya quelques temps j'avais fait deux tutos autour des harmoniques dans l'idée d'élargir un petit peu le son mais pas que en fait ces harmoniques aujourd'hui je vous propose d'essayer de les utiliser de les intégrer dans dans votre phrase et éventuellement dans vos improvisations pour donner un peu de peps à l'instar des grands du sax comme bob berg ou michael breaker qui était des férus de cette pratique dans leur chorus alors direct de façon très simple la deuxième harmonique d'une note c'est sa quinte au dessus donc si je joue un doigté dos je vais pouvoir à mettre un sol ça c'est ce que j'avais expliqué dans le dans les tutos précédents donc je peux mettre un sol en faisant le do de do grave voilà donc j'ai mis le sol médium en faisant le doigté du do grave ça c'est la première la première chose donc du coup maintenant je vais pouvoir créer des phrases comme ça imaginons que je veuille jouer au sol la si do ré clé d'octave je fais sol la si do ré maintenant je vais pouvoir faire exactement la même chose en utilisant les harmoniques en faisant les doigtés des notes une quinte au dessous donc si je vais mettre sol la si do ré comme je viens de le faire je peux le faire avec le do ré mi fa sol voilà mais en pensant la carte au dessus on entend les harmoniques du coup donc j'ai le doigté plein naturel normal maintenant en harmonique alors quel est l'intérêt de ce petit jeu et bien on va pouvoir coupler le doigté traditionnel avec l'harmonique par exemple je vais pouvoir jouer sol normal et sol harmonique ce qui donne un effet déjà assez sympa si je fais maintenant la même chose sur sol la si bien chanter do ré ré parce que ça donne pas mal non alors maintenant imaginons que je fasse en roche en doule pensez à utiliser le doigté de la carte inférieure pour faire sonner cette idée d'harmonique donc vous voyez là je les fais en binaire donc en croche ou en double croche c'est assez sympa après on pourrait imaginer pour faire des triolets de faire le doigté plein d'harmonique d'auto et plein plein de possibilités comme ça qui peuvent donner vraiment un sens à ce que vous faites un peu d'aspir rythmique et un petit code coloration sont assez sympa ça demande un peu du boulot mais franchement c'est sympa à bosser là je vous ai montré ça sur sol la si do ré on peut bien sûr faire ça en partant d'autres notes à chaque fois en utilisant les doigtés de quinte la note la plus grave que vous allez pouvoir faire c'est le fa et du pour aller chercher le doigté du si bémol après dans l'aigu il n'y a pas de limite voilà donc en majeur en mineur sol la si do ré sol la si bémol do ré etc etc tout un tas de choses comme ça qui peut être super sympa voilà c'est un petit truc que je vous donne comme ça vite fait maintenant on va vous le voir ça peut être intéressant de le placer bon sur ce je vais pas faire plus long aujourd'hui n'hésitez pas à me poser des questions si cela vous semble utile et si vous en avez besoin